A quoi s'attendre pour le DK1P sur Shadowlands ? Dans cette vidéo on va voir absolument tout ce que t'as besoin de savoir sur le DK1P On va voir ses forces, ses faiblesses, ses nouveautés Donc quels sont les changements apportés à la classe, quel est le nouveau design de la classe Ou du moins quelles sont les modifications Quels sont ses conduits, ses légendaires, les congrégations qui vont bien, qui vont pas bien Et en plus on va voir quelques chiffres pour voir où est-ce qu'ils se situent par rapport aux autres C'est parti ! Bon alors déjà, déjà commençons par les forces de la classe Parce que c'est quelque chose qui t'intéresse Déjà une des forces principales de la classe, c'est son burst de débile en zone Tu te souviens peut-être des MDI, des speedruns de donjons organisés par Blizzard Donc t'as deux équipes de 5 joueurs qui essaient de faire le meilleur temps possible Sur une clé qui est généralement en 19, 20 ou 21 Typiquement je vais te mettre un petit clip là, qui était sur une natale d'hasard 21 lors des MDI Comme tu peux le voir, ça jouait évidemment du DK, là ça en jouait 2, 2 DK1P Et je te laisse regarder à quel point les chiffres sont débiles, à quel point les chiffres vont très très haut L'évêque tourne à plus de 2 millions DPS sur les gros packs Et ça, c'est une force du DK1P Il a une possibilité d'up son DPS de façon drastique en zone Et plus il va y avoir de cibles, si tu prends les pantalons, etc Plus ça va exploser, plus ça va faire des gros dégâts Ce truc là, ça reste, évidemment c'est capé On y reviendra dessus, je vais t'expliquer un petit peu plus loin Mais il a toujours un burst de zone monstrueux Et globalement, faire des dégâts de zone en DK1P, ça se fait très très bien Une des autres forces de la classe, un petit peu liée à ça, c'est son cleave C'est-à-dire que le cleave, c'est le fait de cibler une cible principale Et mettre des dégâts aux autres, mais sans même forcément faire trop d'efforts Donc généralement, t'as envie de nuke une grosse cible Et t'es content que ça fasse des dégâts à côté Ça arrive fréquemment, par exemple en donjon T'as une grosse créature et des un petit peu moins fortes à côté Donc c'est pas du tout la prio de mettre autant de dégâts à tout le monde Et bien en DK1P, tu te fais plaisir Typiquement, s'il a une cible principale au milieu Tu mets ta dud parce que tu dois quand même la mettre BIM ! Ça la met quand même autour Et ton cycle DPS, dans tous les cas Tu vas quand même mettre tes pustules Tu vas quand même mettre ta zone pour gagner de la force Et du coup, ça va quand même faire des dégâts autour Et tu te retrouves à avoir un cleave, entre guillemets, passif Qui est monstrueux C'est-à-dire que tu peux faire des très bons dégâts aux cibles allentours Sans pour autant péter ton cycle DPS mono Ça, c'est une des autres forces du DK1P Et sinon, c'est son pouvoir défensif T'as environ 40 millions de façons de ne pas mourir Ou de tanker en DK1P Déjà, t'es un DK Donc t'as ton endurance qui est augmenté de 10% Donc déjà, pas mal Ensuite, t'es un plaqueux C'est-à-dire que toutes tes pièces sont en plaques Donc t'as le niveau d'armure le plus élevé du jeu Donc tu vas tanker à mort En plus de ça, t'as accès à frappe de mort Qui est pareil, le truc le plus puissant défensif du jeu à mes yeux Quasiment En tout cas, frappe de mort 35 de puissance relique Tu récupères au moins 12% de ton maximum de points de vie Et tu récupères jusqu'à 40% des dégâts subis au cours des 5 dernières secondes Ouais, et ça, tu peux le spammer lors des packs Alors certes, tu perds un petit peu de DPS Mais ça te fait gagner tellement de vie Ensuite, tu as ta change-niche Qui te retire les effets de charme, de peur et compagnie Qui te file 10% de ponction Tu peux exposer ta goule pour gagner 25% de tes points de vie Et la révoquer un stand derrière T'as la robustesse glaciale 3 minutes de cooldown 30% de résistance supplémentaire Donc un espèce de wall qui dure pendant 8 secondes Qui te retire les effets de stun T'as ta carapace anti-magie sur 1 minute de cooldown Qui va t'emplacher l'application des prochains effets défastes Et te bloque un montant énorme de dégâts magiques Ensuite, tu as la zone anti-magie Que tu peux poser Qui fait une réduction de dégâts magiques Pour l'ensemble du groupe Et ce n'est pas tout Et non, ce n'est pas tout Ce n'est pas tout Tu peux également, si tu as envie Te faire par exemple des voiles mortelles sur toi-même Quand tu te transformes en or vivant Comme par exemple être le change-niche Pour en plus te remonter ta vie Bon, ça coûte aussi de la puissance runique Donc c'est entre ça et la frappe de mort Mais tu vois l'idée Il y a 48 000 façons de réussir à tanker en dégâts impies Donc il y a beaucoup, beaucoup de CDDF Et c'est une classe qui est très, très tankie Quant aux faiblesses, il faut bien qu'il y en ait Bon, c'est bien connu Le dégâts impies, ça ne bouge pas T'as un seul CD de mobilité Bon, alors si, non, t'en as deux T'as, de base, t'as ton cheval Qui fait que quand t'es en cheval, tu cours plus vite Voilà, ouais, tu cours plus vite en dada Ouais, let's go Mais si tu mets ton dada en dégâts impies Voilà, tu vas vite Tu es très heureux Sinon, tu as un CD de 45 secondes Alors, il a un pouvoir passif Qui fait que tu ne seras jamais en dessous de 70% de vitesse de déplacement Ce qui est fort et très bien Et heureusement Ensuite, tu as 45 secondes de recharge sur ce CD Pendant 10 secondes, ta vitesse de déplacement est augmentée de 35% Et tu ne peux pas être réduit en dessous de 100% Donc voilà, ça augmente le cap auquel tu peux être réduit Donc au minimum, tu seras à 100% Voilà, donc c'est pas mal C'est pas mal du tout Généralement, tu vas le mettre, tu vas aller à 135% de vitesse Ça dure 10 secondes, t'as 45 secondes de CD Donc voilà, c'est ton seul CD Sinon, il faut que t'ailles chercher ça dans des trucs spécifiques Comme par exemple au niveau des talents Où tu peux aller chercher ta marche spectrale sur une minute Tu vas à 170% de vitesse de déplacement Et si tu le tapes ou tu fais des trucs, ça l'a mieux Bon, c'est ta marche spectrale Et sinon, tu peux le chercher au niveau des congrégations Par exemple ici, moi je suis une fée Du coup, j'ai mon petit renard qui me fait aller 50% plus vite Et qui a un pouvoir qui fait que toutes les 4 secondes Je peux me TP un petit peu en avant Mais si t'aimes pas les fées parce que t'es un DK Et que c'est quand même pas très thématique Et que tu me l'as pas mal remonté sur la vidéo du DK Frost Hmm, bah tu peux toujours prendre Ventir Qui te permet de téléporter assez loin Et ça fait une autre possibilité de déplacement en plus Voilà, ça c'est quand même un des gros problèmes C'est que t'es un peu un arbre millénaire Un arbre qui ne bouge pas en DK L'autre souci, moi ce qui me fait le plus tilter Quand je joue de DK un Pi Alors, c'est personnel Mais je pense pas que ce soit tellement 100% personnel C'est les GCD Le setup Le setup Qu'est-ce qu'un setup ? C'est le fait de préparer Donc tu prépares, tu mets des buffs Tu mets des buffs, tu mets des trucs Pour commencer à préparer, pour mettre des dégâts Ok Ça, c'est la merde en DK un Pi Parce que t'as rien qui est off, global, cooldown Donc pour rappel, sur le jeu T'as l'histoire de global cooldown Qui fait que pour pas que tu spams trop Pour qu'il y ait des limites Quand tu fais une compétence T'as un temps avant de pouvoir refaire une compétence Ok Donc typiquement Si je veux faire ma trap du fléau sur la cible Je te laisse regarder mes sorts Ok, il y a un GCD Ça revient Ça met du temps Sur Shadowlands Ils ont changé pas mal de trucs Sur beaucoup de classes Qui ont mis les CD principaux Et plein de CD de cooldown En dehors de GCD Qui permet de tout setup en un coup Et de ne pas perdre de temps Typiquement Sur la vidéo du DKFro Je t'avais montré un petit peu Donc Si tu te l'as pas vu C'est pas grave Je te remets Mais tu peux faire ce genre de macro Ton souffle Il n'est pas sur le GCD Là j'ai le truc or Qui est pas sur le GCD Pied de Gif Qui est pas sur le GCD Présence Qui est pas sur le GCD Renforcer l'harmonique Qui est pas sur le GCD Et mon trinket non plus Et du coup Je me retrouvais avec 7 sorts Qui sont off global cooldown Que je peux mettre en une macro Qui vont se faire instantanément Au moment des qu'il y a un pi C'est pas la même chose Et pour autant T'as quand même plein de trucs à setup C'est à dire que si tu veux faire ton CTF de base Tu as Je vais te donner un exemple Tu vas faire Poussée de fièvre Qui est ta note Poussée de fièvre Ça te coûte un GCD Potentiellement Il y a un monstre Qui t'est pas apporté des autres Et du coup Tu dois quand même Et lui remettre poussée de fièvre Ça va dire 2 GCD Ensuite Tu vas avoir envie De potentiellement Commencer à claquer une petite rune unique Et lui mettre des puissures purulentes Pour pouvoir après les exploser Ça va te coûter 3 GCD Ensuite tu vas commencer à mettre Tes trucs offensifs Donc tu vas poser ton armée des morts Parce que c'est ton plus gros cooldown Fais trop mal 4 GCD Ensuite tu vas claquer Ton assaut 1 pi 5 GCD Ensuite tu vas claquer du coup Directement ton apocalypse Ça sera ton 6ème GCD Tu vas ensuite mettre Ta sombre transformation Ça sera ton 7ème GCD Tu vas ensuite poser ton armée des morts Pour commencer à exposer un peu Les pustules et compagnie Qui ont été générées par ton pet Et tout ça C'est ton 8ème ou 9ème GCD Et à partir de ce moment là Tu peux commencer à taper Tu mets 8 à 9 secondes Bon 9 tu mets 10 secondes Pour setup tes dégâts Si t'arrives en donjon Et que t'es sur une clé Un petit peu trop petite T'arrives les monstres Qui sont déjà à 30% C'est juste trop relou Donc tu te retrouves à faire Un setup qui n'est pas un setup Tu mets juste 1 ou 2 GCD Et tu commences à taper Parce que tu sais Que tu n'auras jamais le temps De tout setup A part si c'est un gros boss Et genre c'est juste chiant De passer 10 secondes A setup avant de pouvoir Commencer à taper Ton setup correspond A tes propres buffs A propre amélioration De ton propre pet Mais également au debuff Sur la cible Mais je vais tout t'expliquer Des debuffs et des buffs à mettre T'en fais pas juste après C'est juste pour te dire Qu'effectivement A l'heure actuelle Il n'y a rien qui est objet CD Et il y a plein de CD Qui sont différents Ce qui fait que tu te retrouves A devoir mettre l'un Puis l'un Puis l'un Puis l'autre Une des solutions Serait soit de les retirer Soit de les mettre En un seul CD Mais là à l'heure actuelle C'est long Et c'est chiant Et encore je t'ai pas montré Mais généralement maintenant Tu joues chancre impi Qui est encore en plus Un GCD à mettre Avant de taper Tu mets des blessures purulentes Au niveau de ton gameplay Ok donc c'est ton gameplay C'est de mettre ta dot Et tes blessures purulentes Et de les exposer Si tu dois faire un switch Drastique de cible Parce qu'il y a une nouvelle prio Par exemple je sais pas Tiens ce nouvel prio C'est ce truc là Tu vas devoir potentiellement Remettre un GCD Pour lui remettre la dot Tu vas devoir ensuite Le retarget Et lui réappliquer des debuffs En gros t'as une classe Qui utilise des debuffs Pour ton DPS Ce qui veut dire Que quand tu dois switch Tu dois re-setup sur la cible Ce qui te fait perdre des GCD Ce qui fait en sorte Que tu n'es pas super fort Pour switch Un tu n'as pas la mobilité De le faire Avant que tu puisses Grappes la cible Et deux bah Du coup tu dois Réappliquer tes debuffs Du coup comparé à une classe Qui n'a pas besoin D'appliquer des debuffs En particulier Par exemple Je suis pas un chasseur de démons Et bah toi ton switch De cible Il va être beaucoup moins efficace Parce que tu vas devoir re-setup Te re-déplacer Et re-setup sur les cibles Et du coup Tu n'es pas super efficace Pour faire du switch de cible Bon ça c'est au niveau Des forces et faiblesses de la classe Maintenant on va voir Les ressources de la classe Ça c'est un truc Que j'adore faire Parce que ça permet De revenir aux bases Et de voir un petit peu Comment la classe fonctionne Est-ce que c'est différent Ou pas de ce qu'on a pu connaître De ce que tu as pu connaître Donc c'est parti La classe fonctionne Avec un système de DOT Que tu mets en permanence Ok Donc tu mets en permanence Ta peste virulente Donc ça tu dois la maintenir At all time Sur les ennemis Si tu la mets en pandémique Ça va jusqu'à 36 secondes Donc tu as quand même le temps Le pandémique C'est que tu peux augmenter De 30% la durée max Dans des buffs Et là du coup En l'occurrence Si je remets ma DOT Vu que j'ai déjà une durée Je le remets jusqu'à 36 secondes Bon ça c'est un de tes debuffs Le deuxième Comme tu peux le voir Là ma petite goulée Elle est en amie C'est les stacks De blessures purulentes En gros Tu as toujours Il faut toujours Que ta cible ait au moins Un stack de blessures purulentes Parce que ton gameplay C'est de les burst Donc ton but C'est que stacker Les blessures purulentes Les détruire Les stacker Et les détruire Si la cible a des blessures Tu les pètes Donc tu les retires Si la cible n'en a pas Tu lui en remets Donc en gros Tu as deux façons de faire Et ça je vais t'expliquer ça Tout de suite Avec les ressources Ensuite Ou traiter deux debuffs principaux T'as une barre de puissance runique Qui du coup Cette barre là Où t'as 100% Et t'as deux façons de les dépenser C'est super simple Soit t'es en mono cible Et tu balances des voiles mortelles Soit t'es en multi cible Et tu balances des épidémies C'est basique C'est simple Si t'es en multi cible Tu balances des épidémies Si t'es en mono cible Tu les dépenses avec des voiles mortelles Après t'as un système de runes Du coup tu as jusque 6 runes A pouvoir dépenser T'as deux façons principales De les utiliser De base C'est soit Tu as des blessures purulentes Et tu utilises tes frappes du fléau Pour les péter Pour les tuer sur la cible Soit tu n'en as pas Et tu as besoin d'en rajouter Et dans quel cas Tu as fait des frappes purulentes Donc ça c'est simple La frappe purulente Te consomme deux runes La frappe du fléau Te consomme une rune Et à chaque fois Que tu vas consommer des runes Ça va te construire de la puissance runique En plus Le fait de péter Les blessures purulentes Te fait également générer De la puissance runique Bon ça dans l'idée Ça n'a pas bougé Par rapport à BFA 8.3 Et le core gameplay de la classe Reste globalement le même Ce qui va nous amener A la prochaine partie Qu'est-ce qui est nouveau Qu'est-ce qui est différent Sur Shadowlands Et tu vas voir Il y a quand même un paquet De choses qui sont différentes Bon déjà t'as pu le voir Je pense La peste désormais Ça ne fonctionne plus du tout Comme avant En gros tu mets peste Sur une cible Et ça va le mettre Automatiquement aux cibles Qui sont autour Potentiellement si t'as une nouvelle cible Qui va se ramener Du coup il va falloir Le mettre de nouveau dessus Donc si par exemple Tu dois le mettre là Tu vas le mettre là Et tu vas devoir le mettre là C'est simplement une dot Qui va durer 26 secondes de base Sur la cible Et que tu peux mettre Jusqu'à 36 secondes 35 secondes au maximum Elle fait deux choses Elle fait des dégâts sur le temps Et si la cible Qui est infectée par la peste Meurt Elle va faire des dégâts de zone Autour C'est tout Voilà c'est tout Voilà c'est tout ce qu'il y a besoin De savoir sur la peste Désormais ça fonctionne comme ça Ensuite Comme t'as pu le voir Potentiellement On a épidémique Qui est baseline Ce qui est assez logique Pour moi Mais bon Ça a été pas avant Donc désormais Tu peux faire épidémie Quand tu as de la puissance runique Pour faire des dégâts de zone Il faut que tes cibles Soit auparavant Affectées par ta peste virulente Mais dans tous les cas Tu mets ta peste virulente At all time sur les cibles Donc ça ne te pose pas de problème Et du coup Tu peux dépenser ta puissance runique Avec épidémie Et ça c'est grave cool T'as également une refonte de la maîtrise Alors là Elle est solide La refonte de la maîtrise Je te préviens Donc augmente les dégâts De vos serviteurs Et technique d'ombre De 29,6% Bon 29,6% C'est mon montant de maîtrise Avant ça a augmenté Que tes dégâts d'ombre Désormais Ça augmente également Les dégâts de tes serviteurs Et on va pas te mentir Les dégâts du serviteur Ça représente la part principale Du DPS des dégâts Je vais te montrer Quelques logs à la fin Mais tu verras Dans tous les cas Les pets Evidemment ça fait grave mal Tous tes cédés principaux Sont autour du fait De monter ton pet D'augmenter ton pet De créer davantage de pets Donc évidemment Bon bah les pets Représentent une part majeure Du DPS Et le fait d'augmenter Leur dégâts avec la maîtrise Evidemment ça fait grave plaisir Un autre truc assez fort C'est que t'as un passif En des cas Qui fait que Quand tu mets des coups de base Je vais te montrer ça rapidement C'est de vrai proc assez vite Tu peux avoir un proc Le nom c'est Malédiction soudaine Vos attaques automatiques Ont une chance d'anniler Le coup en puissance renique De votre prochain sort Voile de mort Ou épidémie Donc en gros Quand tu vas avoir un proc Tu vas choisir Si tu veux utiliser Ta non puissance renique Ton proc Est-ce que tu veux le mettre En mono cible Ou est-ce que tu veux le mettre En multi cible Voilà C'est assez basique C'est assez simple Donc en gros Tu vas avoir le choix De mettre un voile mortel Ou une épidémie Avant tu n'avais que Le voile mortel dessus C'est ce proc là De base Y'a une espèce de 8 cora De base Autour de la classe Par défaut Qui me dit Ah tiens Là je peux utiliser Par exemple Une épidémie de zone Gratuite Et comme tu peux le voir Là j'avais de toute façon Pas la puissance renique De le faire Et j'ai quand même pu Balancer mon épidémie T'as également pas mal De trucs qui sont dispo De base Par exemple La zone anti-magique Qui était disponible Dans les talents pvp Bim Tu peux la poser Tu peux la poser Quand tu veux C'est du coup Un gros cd de raid Tu as également Le change leash Qui est disponible de base Qui permet de devenir Un mort vivant D'avoir de la ponction D'être beau D'être fort Et sinon T'as des nouveaux caps de cibles Alors ça C'est comme toutes les classes Désormais sur Shadowlands Y'a les caps maximum Du nombre de cibles Entre autres Pour éviter le genre des trucs Que j'ai pu te montrer Au niveau des MDI Où ils prennent 100 monstres Et des explosants D'un seul coup Donc désormais Au niveau de ta chair Et décomposition Quand tu vas faire chair Et décomposition Ta zone Ou alors du de la mort Dans mon cas Vu que je suis une fée Je suis limité à 4 cibles Au maximum Au niveau de cette zone Quand je vais faire par exemple Mes frappes du fléau Pour faire des dégâts de zone A tout le monde Je vais être limité à 4 cibles Ensuite On a le talent Qui était évidemment Très pris Pour faire des gros dégâts de zone Play purulente Ouvrir une blessure purulente Implique 25% de dégâts supplémentaires Et jusqu'à 394 points de dégâts d'ombre A 8 cibles proches Ça c'est le truc Qui scale de façon Ce qu'on appelle Quadrantique Donc au carré Donc plus t'as de cibles Plus il y en a Plus tout va exploser en chaîne Et plus ça va faire grave mal Désormais du coup T'es limité à 8 cibles proches Au niveau de l'explosion Ce qui fait quand même Des dégâts Très très correct Ne t'en fais pas là dessus T'as également une refonte Au niveau de certains talents Comme tu peux le voir là Par exemple J'ai Pact 1 Pi Mais dis donc Ça n'existait pas tout ça Donc qu'est-ce que c'est C'est que Pact 1 Pi Sombre transformation Donc votre CD C'est un CD offensif principal Quasiment Qui rend ta goul Qui rend ta goul badass Lui refile 100% d'énergie Lui donne de nouvelles compétences Tape en zone Etc Ça crée un Pact 1 Pi Qui te lie au familier Et fait des chaînes ardents Qui implique jusqu'à 5200 points De dégâts d'ombre En 15 secondes Aux cibles autour de vous Tant que cet effet électif Votre force est augmentée De 5% Et sinon t'as Chancre 1 Pi Qui était déjà là Mais qu'ils ont refait Et qui est beaucoup plus fort Désormais ça fonctionne Avec un système de stack Donc en globalité Tu vas quand même faire plus mal Ça applique ta peste Etc Et en plus Ça augmente les dégâts De tes familles Pour chaque pourcentage De stack que tu as Donc typiquement Je vais appliquer les deux Donc je vais faire Mon épidémie J'applique mon Chancre Qui va de toute façon Remettre lui même Directement la dot autour de moi Et je vais faire le lien Avec mon pet Et là comme tu peux le voir J'ai un lien qui me relie à mon pet Et en plus du coup Mon Chancre met des stacks Là je suis à 4 stacks Ce qui augmente en plus Les dégâts de mon familier Et du coup C'est deux talents Qui synergisent extrêmement bien entre eux Parce que du coup Ton familier fait grave mal T'as le lien entre eux T'augmentes ta force Et en plus Bah du coup Tu te retrouves à avoir Des très très bons dégâts Comme tu peux le voir là Hé J'ai rien fait J'ai juste cliqué Mes deux sorts C'est à dire que j'ai pas tapé Moi j'ai tapé zéro J'ai mis une épidémie Ce sort là Et ça J'ai appuyé sur aucune touche Je suis à plus de 4400 DPS Et je te laisse mater A quel point Les dégâts de mon Chancre Un Pi Sont super correct Mon Pact 1 Pi Également Mon Pact 1 Pi 13% 8% 5% Les deux ont mis des dégâts Énormes Donc ce sont devenus Des très très bons talons Qui sont très primes Et ça je vais te reparler un peu Plus tard dans la partie Build, Optimisation et compagnie Je vais te montrer rapidement La partie conduit Tu as 4 conduits de puissance Donc ça c'est les principaux Voilà c'est les conduits Qui sont vraiment intéressants Tu en as 4 Tu as Malédiction soudaine Augmente les dégâts De votre prochain vol mortel De 40% Pour rappel C'est le proc automatique Sur les attaques Qui fait que tu peux mettre Un vol mortel Ou une épidémie gratose 40% en 1 C'est énorme Donc au rang max Je te laisse même pas imaginer Ce que ça va donner Le deuxième Lorsqu'une blessure puolante Éclate Le temps de recharge d'apocalypse Est réduit de 0,5 secondes Alors dans l'idée C'est vachement bien Parce que t'éclates beaucoup Tes pustules Du coup tu récupères Très vite d'apocalypse Par contre pour réussir A traquer tous tes CD Si t'as des trucs Qui reviennent En fonction de proc Et etc Sachant que t'as envie De mettre la plupart De tes CD ensemble Bon ça peut être Un peu compliqué Dans l'idée Ça va te le mettre A peu près sur le même temps De recharge Que la sombre transformation Ce qui est vraiment bien Mais du coup Ça se désynchro De l'assaut un petit Alors que de base C'était synchro ensemble Donc c'est un peu Le côté chiant Alors à toi de voir En termes de gameplay Si c'est un truc Qui te ferait plaisir ou pas En tout cas Voilà ça va prendre en compte Et sinon tu as La durée de sombre transformation Est augmentée de 5 secondes Ça c'est énorme C'est trop bien Tu te retrouves avec Des uptimes débiles Si en plus T'as la légendaire dessus Et t'acquête pas Je vais te parler des légendaire Et sinon tu as Frappe du fléau Augmente la durée De peste virulente De 0,3 secondes Alors ça peut être bien Ça te fait gagner un moment GCD C'est correct Voilà Moi j'ai pas beaucoup plus A dire là dessus Et sinon après C'est les trucs au niveau Des congrégations etc Donc c'est pas le plus important Et les trucs d'endurance Et compagnie Ça peut être pas mal De les regarder Par exemple voilà Là t'as un truc sur la frappe de mort Les soins minimum De frappe de mort S'est augmenté de 1% Donc t'as des trucs comme ça Des trucs assez sympas Mais dans l'idée C'est les conduits de puissance Qui sont intéressants Et du coup on en a surtout Deux qui se démarquent La durée de sombre transformation Et augmenter Les dégâts du voile de mort Sur ta malédiction soudaine Du coup On va arriver à la partie Des builds Et je vais déjà te montrer un petit peu Par exemple Une version à l'ancienne Je dis à l'ancienne Parce que c'est globalement Le truc que tu prends En donjon etc Pour faire le plus de dégâts possible Ton but pour rappel C'est d'avoir des blessures purulentes Et de les éclater en zone Quand tu mets ta chair et décomposition Autant mon cas Du de la mort Que le truc des faits Là tu as L'attaque griffe de votre goût La 30% de chance D'infliger une blessure purulente A la cible Et pour rappel Quand tu fais dark transformation Transformation de sombre Sombre transformation Ca va le faire de zone Donc il va mettre des pustules De zone à tout le monde Et ça tombe bien On a plaie purulente Qui fait que Tu ouvres une plurie purulente Et inflige 25% de dégâts supplémentaires Jusqu'à 400% de dégâts d'ombre A 8 et demi proches Donc ça par exemple C'est un build un petit peu À l'ancienne Que tu peux toujours faire Et qui marche toujours vachement bien Après je vais te montrer également Les builds qu'ils prennent Lors des gros raids etc Et les nouveaux trucs T'en fais pas Tu peux également prendre Que la blessure purulente A 10% de chance De conférer corruption unique Et qui te fait gagner La masse de runes Pas que t'un pied Qui est très très fort Comme tu as pu le voir Un petit peu tout à l'heure En vidéo Qui te lie à ton pète Et fait des gros dégâts Et un saut à pied Qui te fait un gros burst Quand tu transformes Tu frappes la cible Qui inflige 2000 points de dégâts d'ombre Tu infliges 4 blessures purulentes Et tu te planches Dans une frénésie impie Qui augmente la hâte De 20% pendant 12 secondes Et ça tombe bien Ça synerge super bien Avec Apocalypse Qui fait que Tu causes la perte d'un ennemi Qui inflige 1000 points de dégâts d'ombre Et fait éclater Et 4 blessures purulentes Bim Ça tombe bien du coup Donc pour rappel J'ai mon petit détails Qui est par ici J'ai bien mon pet à côté de moi Je te laisse mater un petit peu Les types de dégâts Que ça peut mettre Sachant qu'on est sur 3, 4 potos On n'enclivera pas le quatrième Il se prendra juste Les dégâts de la peste Mais si tu vois un petit peu Ce que ça donne C'est parti Donc là le but Évidemment C'est d'aller mettre Un maximum de pandémie Et on rééclate Toutes les pustules De tout le monde Que la gargouille a pu mettre Et comme tu peux le voir L'entour On a déjà plus de 9k dps On n'a pas de clé Avec l'armée des morts On a déjà plus de 200 000 dégâts Et quand on mette un petit peu Les coups de griffe circulaire Du pet Qui font super mal Les coups de mêlée du pet Le pack tempi Le lien entre moi et mon pet Et ensuite les frappes du fléau Qui partent en zone J'ai également là Le trinket Qui met des très bons dégâts Et c'est énorme Franchement faire 9k dps Comme ça là Bim D'entrée de jeu Tu kiffes bien Tu kiffes vraiment bien Donc ça c'est un des builds possible Et sinon si tu veux Tourner à mort autour Du coup des fameuses Blessures purulentes Tu peux également Ne pas prendre le pack tempi Et prendre pestilence Dans ce build Histoire d'en caler un maximum Pour rappel Pestilence Mort et décomposition A 10% de chance D'impliger une blessure purulente A l'ennemi Là si on veut voir un petit peu Un cycle dps De nouveau là dessus Grâce à ce build Tu verras normalement Blessures purulentes Sera beaucoup plus haut C'est parti Donc c'est pareil Là on applique Un type plus ou moins Le même type de cycle Que tout à l'heure On retransforme notre pet On met directement la zone Là on peut même remettre Si on veut Des petits coups sur l'ennemi Là il commence à y avoir Des blessures purulentes A claquer Donc on les claque On les claque On les claque On utilise à fond notre zone Pour se faire Et comme tu peux le voir Là tu montres très très haut en dps Et ici on va checker Un petit peu les détails Cette fois-ci Les blessures purulentes Et directement Troisième source de dégâts Là je me suis éclaté A mettre le trinket Histoire de voir un peu Ce que ça donne On a 21 sources de dégâts 21 sources de dégâts Ça paraît logique Pas du tout C'est ouf Et là on est encore Que sur 3 cibles Qu'on peut zone Sachant que ce truc Plus tu vas augmenter Le nombre de cibles Plus il va faire mal C'est pour ça en donjon Tu montres facile A 15-20k Sur des packs Dès qu'il y a un petit peu de monstres Tu vas tout exploser Et tu vas monter Très 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 haut Dans les options Où tu as un petit peu moins de cibles Tu peux utiliser le champ Crimpi Comme on a vu tout à l'heure Qui fait très mal Qui a jusque 4 stacks Qui augmente les dégâts de tes pets Et ensuite Il y a 2 objets Qui sont plus ou moins joués C'est soit Tous servirons Qui permet d'avoir un serviteur Squelette supplémentaire Donc on va prendre par exemple Celui-là Ou griffure d'ombre Qui fait que ça fait purement Des dégâts d'ombre Du coup Ta frappe du fléau Qui devient la griffe des ombres Le reste Globalement Ça reste plus ou moins la même chose Surtout regarder ce qui était joué Ce qui était fait Et qu'est-ce qui tourne bien Et du coup Pas que t'un pied Elles sont un pied C'est vrai qu'ils ressortent en permanence Parmi les trucs qui sont bien Profanation Quand tu joues les fées Ça marche pas Ça s'overlapse Du coup ça ne synergise pas ensemble Du coup tu as que l'un Tu as pas l'autre Alors en tout cas C'est comme ça sur la bêta A l'heure actuelle Peut-être que ça changera Peut-être pas Du coup c'est un peu dommage Dans ce cas-là On va devoir caler en plus Dans notre rotation Le petit champ crimpi Donc c'est parti On va voir un petit peu Ce que ça donne J'invoque directement Mon armée de ghoul On met la peste Et on est parti Pour aller taper Directement la cible Je vais même mettre le trinket Tant qu'à faire Tac tac On invoque ça On met le champ crimpi On remet directement la zone On peut mettre une blessure Puyolante sur la cible Là on peut péter Un petit peu des procs Parce que là On sait qu'on va être Full de puissance chronique Et là on commence à s'éclater Et balancer des gros dégâts Tu peux le voir Là on est à 8k dps Et ça fait super mal 9k dps 109 000 Et tu vois Ça monte très très vite Les chiffres que tu peux mettre En burst En dégâts impi Sachant qu'en plus Là encore J'ai même pas forcément Les meilleures rotations Je regarde un petit peu Le dps Je discute avec toi C'est très très solide Tu rentres dans le tas Et tu vois Tu peux voir D'ailleurs Pourquoi c'est aussi joué À un champ crimpi Tu peux voir les dégâts du truc C'est ma première source de dps Ensuite on a l'armée des morts On a le pet On a le trinket Alors ça ça risque d'être nerf Mais c'est un trinket automatique Tu es également Ta peste virulente Forcément qui met des dégâts Enfin t'as plein plein de sources de dégâts Sachant qu'en légendaire Là sur les deux types de build Que je t'ai montré Je joue la même Qui est la plus polyvalente A l'heure actuelle Et la plus forte des légendaires Sans votre transformation Augmente également de 20% Votre vitesse d'attaque Et vos dégâts Ainsi que ceux de votre monstruosité C'est vraiment 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 pas mal Mais il y a d'autres légendaires Qui sont pas mal du tout Qui sont bien par exemple Sur du mono Je vais te montrer ça tout de suite Au niveau du pur mono cible Là on va prendre un exemple de build Qui est pur mono Tous serviront Où griffes des ondes Sont très très fort Tous serviront T'as un serviteur supplémentaire Désormais Chant crappier Qui augmente les dégâts du pet Ce qui le fait plus mal qu'avant Il devient une option Qui est très viable Avant on prenait Fièvre d'ébène Maintenant franchement Il y a largement le choix Entre les deux Donc dans notre cas On va plutôt partir Sur le chant crappier Qui va augmenter un peu Les dégâts de nos pets Et compagnie Ensuite Ici tu as toujours le choix Entre ces trois lignes Faucheur d'âme C'est 6 secondes de recharge Désormais Donc ils l'ont un petit peu changé Tu mets 700 points de dégâts d'ombre En gros Tu lui fais grave mal Donc c'est une exécution Sauf que dans notre cas On est sur des poteaux d'entraînement Qui auront difficilement Pas beaucoup de points de vie Alors là ok Ils ont réussi à le mettre très bas Mais dans l'idée En tout cas On va pas pouvoir l'utiliser optimalement En tout cas c'est possible C'est une nouvelle forme Entre guillemets d'exécution Tu récupères en plus L'effet corruption unique Où tu récupères tes runes Si la cible meurt Pendant qu'il y a Faucheur d'âme Et ça coûte une ou une D'utiliser le Faucheur d'âme Sinon T'as Messager Finest Qui était déjà là avant Mais maintenant Que t'as le conduit Qui augmente les dégâts Du voile mortel Quand t'as ton Messager Finest C'est à dire honnêtement Plus intéressant De le mettre en mono cible Parce que du coup En mono cible T'as le voile mortel Et le voile mortel Est augmenté grâce au conduit Ensuite ici Bah le pacte impie Et au dessus Il fait très très mal Ça augmente ta force Ça te lie à ton pet T'as la durée du pacte De la sombre transformation Qui est augmentée Grâce au conduit Enfin C'est fort C'est très très fort Très intéressant Ici tu peux très bien Prendre la gargouille Pour du pur mono L'armée des damnés A également été modifiée Avant Ça ne faisait pas L'invoque d'un magus Donc ils ont pris Une partie du trait Lazeride qu'il y avait Sur BFA Où t'invoquais un mage Quand tu faisais des sorts Où t'invoquais des ghouls De je te dis le sort Armée des damnés Voile mortelle Et épidémie Réduisent le temps de recharge D'apocalypse De 1 seconde Et celui des armées des morts De 5 secondes Donc en gros Dès que tu vas dépenser De la puissance renier Tu vas gagner 1 seconde Sur ton apocalypse De plus Apocalypse Et armée des morts Invoque pendant 15 secondes Un magus de la mort Qui lance sur vos adversaires Des éclairs de givre Et des traits d'ombre Donc désormais Ça me lance un peu plus De givre qu'avant Il me semble Mais dans tous les cas Dans tous les cas Si tu prends ça Et en plus N'oublie pas On a le conduit Qui régit la durée D'apocalypse A chaque fois qu'on pète Des pustules En gros Tu vas péter des pustules Tu vas réduire l'apocalypse Et ensuite Tu vas invoquer De la puissance renier Tu vas réduire de nouveau l'apocalypse Je vais te montrer par exemple Je vais prendre ce CD Et je vais te montrer rapidement Une rotation de mono-cible Et on va voir également A quel point L'apocalypse revient vite Sur ce type de build Mono-cible Donc invoquer des magus Invoquer des magus En termes de rotation On va mettre une petite prepote On va balancer l'armée des morts Histoire que ça invoque Évidemment Des mages On va mettre Notre petite dot Ensuite On va aller commencer A mettre des frappes purulentes Pour ensuite Activer notre apocalypse On va activer La sombre transformation On mettra notre zone au sol On active également Le champ crimpill Avant tout ça Et on voit Si des bails se passent Si des choses se passent C'est parti On active la petite dot On met le champ crimpill Directement On met des pestes purulentes On remet une peste purulente On active Notre sombre Autre formation On met la zone au sol Et là on est parti Pour mettre des patates Des grosses patates Bim Bim Là Évidemment On claque les vols mortels Parce qu'on est full rune On pète les blessures purulentes On recrée les blessures purulentes On remet Bon après la rotation Est assez strike forward Une fois que tu la maîtrises Dans tous les cas Mais dans l'idée On fait ça On remet le voile mortel On peut remettre de la durée Sur notre petite peste Hop On remet le voile mortel Et comme tu peux le voir Là on est à plus de 5000 5000 dps Sur 200 000 dégâts Je vais même aller jusqu'au bout Des 200 000 Histoire qu'on aille jusqu'au bout du truc On va éclater des pustules On éclate des pustules On éclate des pustules On arrive sur les 200 000 dégâts Comme jamais Comme personne On remet le voile mortel Avec notre petite rune Notre petite rune Un voile mortel Voilà tu vois On a plus grand chose 200 000 dégâts 4000 Là le burst est passé Comme je t'ai dit Le burst à l'entable Est excellent 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 Et là tu vois On peut déjà reburster Donc c'est ça qu'il faut voir également C'est qu'on a récupéré Notre chancre à pied On a récupéré Notre sombre transformation Et on a récupéré Notre apocalypse Donc c'est ce que je te disais C'est qu'au final Grâce à ce CD Grâce au conduit L'apocalypse Tu la récupères en même temps Que ta sombre transformation Donc sur ce genre de build Où dans tous les cas Tu ne joues pas la sombre vampire Tu t'en fiches Parce que du coup Ton CD est synchro Entre la sombre transformation Et ton apocalypse Qui en plus va pouvoir Burst tes pustules Et du coup Tu te retrouves Sur les très bonnes rotations Toutes les minutes A remettre des grosses patates Ça c'est pour le mono cible Du décaire un pipe Depuis tout à l'heure Je joue cette légendaire Qui est la plus puissante La plus polyvente Qui marche dans tous les cas Sambre transformation Et gommente également Votre vitesse d'attaque De 20% Et vos dégâts Ainsi que ceux De votre monstruosité Ce qui est évidemment Excellent Sinon Tu as d'autres légendaires Tu as une légendaire Assez classique Général de base Donc au niveau Des général de base Je vais te les partager rapidement On va faire le tour vite fait Ça ira très vite Tu verras Pendant 3 secondes Après l'actuation De pointe de mort Vous pouvez l'utiliser Une deuxième fois Je peux faire un double grap Wouh Augmente la durée De carapace anti-magie De 100% Et tous les gars Qu'elle absorbe Sont convertis en soin Ok Vos serviteurs Et vous Bénéficient d'un bonus De 10% A la hache Lorsque vous êtes Dans la zone d'effet De mort et décomposition Les ennemis touchés Par cette technique Ont une chance De se recrofiller Sur place pendant 3 secondes Pourquoi pas C'est pas trop mal C'est correct Ça marche bien On utilise beaucoup la zone Donc pourquoi pas Sinon tu as Vos sort fièvre de givre Peste de sang Et peste virulente Applique également Une version moins efficace Des deux autres maladies Ça c'est assez rigolo Donc je vais te montrer Et c'est vraiment Pas si mal que ça Donc en gros Quand tu vas mettre ta dot Ça va mettre les deux dots Du DK Du DK en même temps Ça met la dot du DK 100 Et ça met la dot du DK Du DK Frost Donc comme tu peux le voir Là j'ai toutes les dots Qui sont actives en même temps Déjà ça met des très bons dégâts Mine de rien Là tu peux mater le DPS On fait rien On met le DPS Tranquille Fais toi plaisir Regarde le DPS Mais même sans ça La fièvre de givre Ça te la donne Et celle-ci Elle te fait gagner De la puissance runique Donc tu peux voir Ma puissance runique Qui monte absolument toute seule Voilà je suis à 100% De puissance runique Grâce à la fièvre de givre Et également Du coup j'ai ma peste de sang Qui elle me fait redonner Des points de vie Et en plus du coup Bah j'ai ma peste de base Du DK Du DK Un pi Honnêtement C'est pas forcément Légendaire à laquelle On penserait jouer en priorité Mais comme tu peux le voir C'est vraiment pas mal du tout Ça te file énormément De puissance runique Et c'est une très bonne Légendaire Très complète Et très intéressante D'autant plus Que ça nous permet D'avoir celle du DK Givre Qui est vraiment très cool Sinon au niveau Des légendaires Propres au DK Un pi On a frappe de mort Et voile mortelle Implige 10% de dégâts supplémentaires Et réduisent le temps de recharge Le DUDE la mort De 2 secondes Pourquoi c'est frappe de mort Et pas frappe du pléo J'en sais rien J'ai testé Effectivement c'est frappe de mort Je ne comprends pas pourquoi Ça serait frappe du pléo Ça serait logique Elles font plus de dégâts C'est une légendaire monocybe Tu récupères plus vite ta zone T'es content Ça te fait tellement de force ta zone C'est bien Et même en zone c'est bien Mais là non Là c'est bizarre Bon alors en soit Elle peut être bien Voile mortelle Réduite du de la mort Du de la mort C'est vraiment bien Ça te permet de faire des frappes du fléau de zone Tu as plein de talents Qui synergisent avec Ça te fait une grosse partie de ton DPS 2 secondes de chute à chaque fois C'est beaucoup Mais frappe de mort C'est trop chelou Sinon tu as réduit de 10 Le coût en puissance unique De voile mortelle Voile mortelle augmente de 2 secondes La durée de sombre transformation Oh lolo Celle là en pur mono Oh lolo La dark transformation Qui dure à l'infini Bordel Elle dure tellement longtemps Donc je vais te montrer Un exemple Donc je vais utiliser cette légendaire Ok Et donc Quand on va taper la cible Je vais te laisser regarder La durée de ma transformation Donc c'est parti pour voir la durée Je t'ai mis un cadre de focalisation Au niveau du pet Qui est là bas Au niveau de ma souris Juste au dessus là Au dessus de moi Qui te permet de voir la durée Du buff sur lui Sachant qu'à chaque fois Qu'on va faire des voiles mortelles Qui coûtent plus que 30 Au lieu de 40 Ça va augmenter de 2 secondes La durée de cet effet C'est parti Sachant qu'en l'heure actuelle Tu as également un petit bug C'est dommage Qui fait que Pas que t'un pied Il dure que 15 secondes Et il dure pas Pendant la durée De la sombre transformation Alors que normalement C'est à sombre transformation Ça devrait durer sur la même durée Il me semble En tout cas Ça m'arrêterait logique En tout cas Je ne sais pas Si c'est censé être logique ou pas Mais à l'heure actuelle Sur la bêta Ça ne dure que 15 secondes Quelle que soit la durée du pet Mais sombre transformation Ça reste très très fort Surtout en zone Bref On transforme notre pet On tape la cible On transforme notre pet Et on est parti Pour voir un petit peu La durée De sombre transformation Donc là Il faut bien regarder Du coup C'est ce truc là à gauche On regarde 4 secondes 4 secondes 4 secondes 4 secondes 4 secondes Enfin 2 secondes A chaque fois que je vais faire Des vols mortels Donc là Je vais mettre Full rune On va reclaquer 2 vols mortels Et je te laisse mater Tac On lui redonne 2 secondes On lui redonne 2 secondes J'ai là encore de quoi remettre Des vols mortels Donc ça tombe bien Je remets ma petite peste Sur la cible On doit réappliquer là Par contre ça Oh heureusement On peut remettre vols mortels Parce que sinon On allait se faire avoir On peut remettre un vol mortel Wouh Ah c'est bon Il continue à durer Non 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 Encore 2 secondes Oui Reste Reste avec moi Reste avec moi Non Bon il reste 8 secondes Là j'ai tenu 52 secondes Sur les 60 secondes De l'uptime De dark transformation Sur le pet Ce qui est évidemment Énorme Du coup tu peux maintenir Ton pet super longtemps Avec cette légendaire Voir ton max Un cita Quelques cibles Et du coup tu peux générer En masse De la puissance runique Là je suis sur du pure mono Sinon tu as Vos attaques Ont une chance d'invoquer Un super zombie Qui avance tout droit A chance lent Avant d'exposer Et qui inflige 2200 points de dégâts d'ombre Ça scale avec la maîtrise C'est les dégâts des pets Etc A double scale Et applique blessure Purulente A 8 et demi proche Pa 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 Alors on va te montrer Le super zombie On va te montrer Le super zombie Et après je t'explique un truc Donc on va faire ça On tape Ah il est venu Il est venu Putain il est explosé Il est explosé Il était là Il était là Il était beau mon zombie Et du coup il a mis Le petit stack sur tout le monde Mais en gros c'est du 1,5 rppm Alors je connais pas exactement Comment marche ce calcul Pour l'instant Je vais me renseigner Mais en gros ça veut dire Que t'as un taux de proc Qui est très 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 faible dessus Du coup tu peux l'attendre L'entente en super zombie Du coup ça fait vraiment De la grosse rng Sur laquelle tu ne peux Absolument pas te baser Ce qui est dommage Parce que dans l'idée C'est sympa Dans l'idée Il était content Tiens d'ailleurs Si on voulait regarder Un petit peu les dégâts Qu'il a pu mettre Nécro explosion 13 000 dégâts Voilà il a mis 13 000 Et en plus il a appliqué Les stacks de blessures Purulantes Après tu mets ta zone Tu les exploses de masse Et ça ça fait trop mal Mais il ne proque pas Voilà Et sinon ta sombre transformation Augmente également Ta vitesse d'attaque Et tes dégâts Et comme tu as pu le voir On peut les maintenir longtemps Même sans la légendaire Particulière dessus A voir qu'effectivement Tu pourrais mettre Deux légendaire Quand tu pourras mettre Deux légendaire Ça va être extrêmement fort Parce que tu pourras augmenter La durée de ta sombre transformation Via les conduits Via les légendaires Et via ce truc là Et là tu te mettras Extrêmement bien Mais même sans ça Elle dure déjà 20 secondes Et augmenter de façon drastique Tes dégâts Et cette tempête C'est vraiment très fort Du coup c'est la légendaire De base qui est prise Un peu tout le temps En dégain à pied Parce que c'est juste trop bien Sinon au niveau des locks J'ai regardé Tous les dégain à pied Dont j'ai regardé Ils ont sensiblement Le même type de build Et ils font globalement La même chose Du coup on va prendre Par exemple Terrivar Donc c'était sur un des logs Que j'ai analysé Au niveau du roi soleil Donc sur la vidéo D'analyse des logs Ils se débrouillent pas trop mal Et comme pas mal De dégain à pied Ils arrivent à se situer Assez haut sur ce fight Où il y a beaucoup d'ânes Donc c'est un fight Où t'as des ânes Mais ils sont pas spécialement paqués On peut voir que les dégâts principaux De notre ami Evidemment bah C'est son pet Bon bah jusque là Ça parait assez logique Ensuite il a pris Chlorine Shadows Donc il a fait des gros dégâts avec Epidémique Vu qu'on est sur la zone La peste évidemment Ensuite il a pris Chancre un pied Parce que c'est trop fort Parce que ça fait grave mal Et qu'à l'heure actuelle C'est le meilleur talent Au final de la ligne A moins que tu puisses avoir Un nombre conséquent de cibles Pour tes blessures purulentes On a le pacte un pied Qui est pareil Il a été privilégié Et qui fait grave mal Le lien entre toi et ton pacte L'armée des morts Etc Et du coup si on va checker Au niveau des talents Bah c'est évidemment Juste ce qu'on vient de voir Il prend Il prend Renzi Ce qui est logique Le pacte un pied Ensuite il prend du coup Le fait qu'il y a 10% de chance A chaque fois que tu pètes une rune De gagner runique corruption Donc de regagner des runes Il prend Le chancre un pied Et ensuite il prend Le truc qui fait Des dégâts de ténèbres autour Donc il prend Soit ça Soit le double pète Bon il y aura un petit peu Les deux qui sont joués Mais globalement Ca va toujours jouer le pacte un pied Ca va toujours jouer la frénésie Et ça joue quasiment toujours Le chancre un pied A l'heure actuelle Ce sont les talents Qui s'en sortent vraiment 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 très bien Dans des situations Un petit peu de clif De zone Et sur genre de combat Et comme tu peux le voir Ici ce tableau résume assez bien Là où se situe à l'heure actuelle Le décarimpie C'est qu'il se situe Assez haut Mine de rien Par rapport aux autres C'est globalement Le décarimpie Il se situe en milieu Haut de tableau A l'heure actuelle Surtout sur Surtout ce qui est un petit peu Zone Parce qu'évidemment C'est un peu le corps de la classe Comme tu as pu le voir En mono Il se débrouille bien sur un burst Mais derrière Tu t'essouffles quand même pas mal Donc il faut les bonnes légendaires Il faut les bons conduits Il faut monter un petit peu tout ça De façon à ce que tu puisses Refaire des rotations Un petit peu plus clean Comme on a pu le voir Sur la partie rotation monocible Dans tous les cas En multicycle T'as largement de quoi faire Pour briller Pour faire mal en zone D'autant plus Maintenant qu'ils ont augmenté La maîtrise Qu'ils augmentent doublement Les dégâts des pets Et les dégâts de dombes des pets Ça peut faire des trucs Qui sont vraiment super chouettes Et du coup Ça sera tout sur cette vidéo Sur le décarimpie N'hésite pas à me dire Quelle est la prochaine classe Ouspect que tu as envie de voir N'hésite pas à me dire Non plus ce que tu en as pensé Est-ce que tu as envie De jouer le décarimpie Sur Shadowlands Est-ce que tu es hypé Pour jouer le fameux Décarimpie Et mettre des gros dégâts de zone De partout Des dégâts de pet Est-ce que tu es content Des modifications Qu'ils ont fait au niveau de la classe En bref Je te laisse tout me dire Prends bien soin de toi N'hésite pas à partager la vidéo A t'abonner On est pas loin des 22 000 déjà Ça grandit super vite N'hésite pas non plus A rejoindre le Discord Ou la chaîne Twitch Sur laquelle je vais faire des lives Très bientôt Prends bien soin de toi Et on se retrouve Super vite Sous-titres par Jérémy Diaz